Bon les gars, on est à Medellin, Medellin actuellement, et on va, quelque chose d'impobable, on va à un événement de tournoi sur le business, je crois que c'est plus basé sur tout ce qui est e-commerce, il y a pas mal de stands et il y a des intervenants, du coup je suis au courant de l'événement parce qu'il y a Onga Enzo Honoré qui va faire une présentation là-bas, au sujet du e-commerce. Donc pour ceux qui connaissent Onga Enzo Honoré, j'avais fait un interview avec lui sur ma chaîne pour les plus anciens, ils savent, et donc du coup il a été invité, voilà, un truc improbable, donc là il a fait une conférence en ligne, complètement en espagnol, donc du coup je vais le voir et je me suis dit bah vas-y je vais filmer aussi en même temps, en mode vlog, donc la réalité c'est que normalement je dois faire une vidéo, parce que moi il est dimanche, les lundis je dois faire une vidéo, je vais laisser le match à KO parce qu'on va se sentir après, une soirée après l'événement, le soir, et le match à KO. Je me suis dit mais tu sais quoi, enfin viens on fait le vlog, en plus j'ai fait des vlogs il y a longtemps, il y a même une playlist vlog, c'était à l'époque où quand tu prenais un avion, tu étais trop content, c'était les débuts tu vois, tu étais là, tu prenais l'avion, tu fais un vlog, ah là il faut faire un vlog, on prend le train, on fait un vlog les gars, voilà là faut faire un vlog. ça c'était les débuts, aujourd'hui là voilà, je prends un avion, je suis là comme si c'était normal, je crois que c'est un Uber quoi, donc pourquoi pas, on prend le petit mode vlog, en plus je sais que les gars qui me suivent, vous voulez voyager, être libre, et moi c'était ce genre de vidéo que je regardais de ouf à l'époque, moi je voulais être indépendant financièrement, je regardais même je me rappelle des gars qui marchaient dans la rue, juste voilà dans un autre pays, ils marchaient comme ça, ils parlaient même pas, je dis ça comme ça, ça va te déchire, donc voilà, plein de trucs improbables, voir Renzo Loré, faire une conférence sur l'e-commerce en espagnol, en Colombie, en Medellin, du coup je vais aller voir ça, et puis je vais partager un petit peu l'événement, je ne sais pas si je peux rentrer déjà, parce qu'il n'y a pas à récupérer, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est un peu mieux. Comment est-tu Medellin, tu as aime Medellin ou non ? Si, Medellin est beau, ça peut beaucoup. Est-ce que c'est assez ou quoi ? Si, si, je viens ici au Medellin et j'aime beaucoup. Donc toute la gent peut venir ici ? Comment ? Tu peux venir ici pour visiter ? Pour visiter-la ? Si. De venir à visiter Medellin, de connaître les touristes, il y a beaucoup de choses à connaître ici. Bien, bien, bon. mais fais gaffe quand même quand tu viens, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus bon je viens d'arriver on a été retardé parce qu'aujourd'hui c'est la marche, la marche des chiens voilà du coup ils allaient bloquer la route pour la marche des chiens, non mais voilà ça pour quand les chiens, on vient d'arriver, il va falloir que je récupère mon passe, hop je tourne ça feria fx 2024 donc c'est vraiment un gros truc, parce que dans le groupe instagram il y avait au moins 3000 personnes dans le groupe donc c'est vraiment un big big truc, donc évidemment tout est en espagnol les gars donc on va voir ce qu'on fait, je me débrouille en espagnol mais après, si je pense que je vais comprendre quand même je pense que je peux comprendre, donc voyons comment on fait pour rentrer et on se voit à l'intérieur bon bah on a pu rentrer sans son proprement, VIP, ça ça fait plaisir, j'aime être reçu comme ça donc c'est vraiment un big truc, mais j'imagine même pas, parce que l'organisation pour ce moment ça a glissé parce que je suis rentré vraiment normal, sans problème, ils m'ont dit ouais pas de problème, donne moi ta identité ils ont récupéré boum boum boum, je suis rentré normal, donc franchement lourd parce que pour organiser un truc comme ça là, j'imagine même pas, c'est trop big donc si je comprends bien, c'est en fait un user stand je pense, je sais que c'est basé sur l'e-commerce, après je vais demander un peu plus à Enzo si jamais il va nous expliquer mais je crois que c'est plusieurs stands et ça concerne tout ce qui est commerce en fait ouais, je vais essayer de rejoindre Enzo, il m'a dit qu'il est à l'entrée principale et je vais voir un port qui rentre en fait parce que là il m'a dit, dans 30 minutes tu vas faire sa conférence il faut que je trouve la conférence, la scène principale, c'est big hein, pour les gens qui pensaient que la Colombie il n'y avait pas de route ou il n'y avait pas de... il n'y avait pas de... hein, voilà et ça aussi tu vois, c'est aussi ça la force de... quand tu parles plusieurs langues, tu peux prendre... t'inspirer de ce qui se fait ailleurs de le ramener directement en France, c'est ce que tout le monde fait ça c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appris l'anglais, l'espagnol bon c'est un peu par hasard je me suis dit, allez, je suis chaud, j'ai déjà appris l'anglais autant apprendre l'espagnol tu vois mais clairement c'est juste où il cesse, le fait de parler plusieurs langues, tu peux avoir plus d'opportunités parce qu'il y a des choses qui se font dans d'autres pays qui ne se font pas chez toi tu vois Sous-titres paris On est à l'entrée principale mais normalement il devrait être là, hein ? Ok, donc du coup là, normalement on devrait y arriver Là je devrais y arriver, on m'a dit que c'est au bouton qu'on fout la boîte Je sais que demain je serai fatigué Bon, c'est bon, on a retrouvé Enzo Que classe ! Qu'un homme ! Waouh ! Là du coup, l'auditorium principal, petit point VIP Et là tu rentres dans la partie exposition dans laquelle tu étais à l'instant Donc tu aurais pu venir directement de par là Et là, tu descends, enfin, tu rentres dans la partie VIP Maintenant tu peux descendre ici, dans le titre de Pagnole Ma conférence elle va être ravie Ok, donc vous descendez après, je crois, ok Ça va ? Tu n'es pas trop stressé ? Non, ça va ! J'ai la diarrhée, par contre ça c'est moins drôle ! Je ne sais pas ce que tu as bouffé ici, mais ça me... On est malade ! Mais bon, sinon on n'aura pas trop stressé encore Et avec l'envie surtout quoi ! Ouais, ben j'imagine ! La tension ! C'est plus important ! Ouais, c'est clair ! Et donc du coup, incroyable ! Tu as pensé à l'Espagne ! Ouais ! C'est ça le plus beau challenge là au final ! C'est réussir à transmettre l'énergie, même si ce n'est pas les bons mots Même si tu ne comprends pas tout ce que tu racontes Parce que... Et bien, à ce que je m'ai plaisé à l'Espagne ! C'était... C'était quoi ? C'était... C'était pas grand-chose quoi ! Et du coup, comment tu as fait pour vous préparer ? J'ai pris un coach ! Classique hein ! Classique hein ! J'ai senti que c'était chaud ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris des cours d'Espagnol il y a quelques mois Et là, juste après, j'ai fait et j'ai enchaîné Des cours d'oratoire quoi ! Des cours de Côte d'Apare à l'heure publique C'est un cours en Espagnol Et je me suis entraîné avec un Espagnol pour préparer la course Donc j'ai pas vraiment bossé sur mon Espagnol Mais j'ai bossé sur ma presse en Espagnol Donc ça va le faire ! Je ne t'ai pas dit ! Il a dit tout seul, j'ai pris un coach ! Pas moi ! Tout à l'heure, tu as convoi, on parlait de coaching Ouais ! Qu'est-ce que tu as fait pour te préparer ? Ouais ! Du coup, Enzo était en train de dire L'événement est juste incroyable ! C'est super bien organisé ! Et non ! Est-ce qu'en France, les gars, ils peuvent organiser un truc aussi bien ? Bah ! Je ne sais pas ! Parce que franchement, c'est super bien organisé ! Les gars, ils doivent avoir l'envie ! Ouais ! Ces mecs là, ils ont un business du coup Qui alimente les gros business et les aide à vendre en ligne ! Donc il faudrait un business comme ça chez moi ! Alors, tu as des venteurs de formation, tu as des agences ! Mais quand même, leur cœur business, c'est d'avoir des gros clients Et donc, d'avoir la possibilité, tu vois, d'avoir un conseil pour faire ce type d'un bon client ! Donc c'est quoi leur business money ? Ça veut dire que... À la base, ils font du software ! C'est du logiciel en fait ! Et ils accompagnent les gens à connecter leur business physique au business en ligne ! Wow ! Initialement ! Deuxième business, ils mettent en relation les fournisseurs et les mecs qui veulent faire du dropshipping ! Ok ! Et troisième business, ils ont commencé à créer justement les warehouse ! En disant à un supplier, viens travailler pour moi ! Je t'intègre dans ma plateforme ! Je te trouve des dropshippers qui vont revendre tes produits et je fais l'intermédiaire ! Wow ! Les gars, ils sont loin ! Et donc du coup, l'événement, c'est pour faire la promotion de tout ça en fait ! L'événement, c'est pour ramener la révolution e-commerce au Colombie ! Incroyable ! Les gars, ils se déterrent ! Les trois premières années à perte ! Cette année certainement encore à perte ! Cinquante mille personnes ! 100 conférenciers ! Wow ! T'as vu le volume de stands de l'autre côté, c'est énorme ! Non mais c'est... Moi je suis impressionné par l'événement ! J'ai un truc fou hein ! Et le seul français est papa ! Ha 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 ! Ça, ça fait plaisir ! Tu vois, ce genre de choses, tu peux voir seulement si tu peux voyager ! Si ça se trouve, il y a un gars qui veut faire du business par exemple en Colombie ! Tu peux te connecter directement avec eux, tu vois ! Un truc qui est en train de partager, je vais le mettre en caméra, donc tu te disais, tu es déjà stressé d'une manière générale dans ton business ? Ah oui oui ! Le business est stressant de façon globale ! Surtout quand on fait énormément de choses ! Aujourd'hui on a plus de 90 boutiques, donc c'est un stress au quotidien en termes de gestion ! La gestion humaine, c'est un stress ! On a plus de 30 personnes aujourd'hui qu'on travaille avec nous ! Donc de façon globale, une de mes missions à moi, c'est d'être présent et dans le calme ! Et donc, quand il y a une sortie, une sorte de conférence importante comme ça, pour avoir fait des choses nouvelles, pour moi, la solution, c'est la préparation ! En gros, si j'ai un truc qui me stresse deux fois plus que d'habitude, je vais me préparer deux fois plus pour pouvoir être aussi bon lors de la prestation ! Typiquement, la conférence, en espagnol, plus de 1000 personnes, un mois de coaching intensif dans la préparation, préparation mentale, préparation dans la posture, etc. Dans la façon de communiquer, dans ta presse, et comme ça le jour J, tu es prêt ! Tu as tellement travaillé dur à l'entraînement, que le jour du match, c'est facile ! Et comment tu as choisi ton coach ? Je suis allé à un événement, j'ai pris le meilleur speaker, je lui ai demandé de faire un coaching ! Voilà, ça ! Il avait une école pour le groupe, c'est évident ! C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui ont du mal avec cette histoire de coach, c'est juste une conscience ! En vérité, pour avoir un coach sur chaque domaine de ta vie, et plus tu montes en puissance, plus tu te rends compte que tu as besoin d'un coach dans tous les domaines de ta vie ! Et dans le business même, dans chaque partie, ça peut être marketing, mais après ça peut être... Mais tu vas beaucoup plus vite ! Voilà ce qu'il va faire là ! Il va enregistrer une formation, ça n'aurait pas été pareil ! Il va enregistrer une formation, mais en vérité, je suis allé avec mon père, ma mère et mon frère, et en vérité, je suis allé très heureux ! Nous n'avons pas besoin de rien ! Mais oui, j'ai rêvé de tout ! Je suis un chico de les années 90, je suis allé à regarder des films américains, l'américain, Je le disais, je me le disais, comme une conférence en espagnol ! C'est intrigué ! Mais maman, 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 maman 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 il reste aphale Il y a Raphaël qui nous a rejoints, c'est vraiment une situation improbable. On se rencontre avec moi, il n'y a rien qui fonctionne. On se rencontre Raphaël, tu fais une conférence en espagnol. Les gars, c'est pour ça que vous créez votre business en ligne. Et géographiquement, tu peux vivre des petites expériences comme ça, ça fait plaisir. Bon les gars, on a un direct toujours avec Raphaël, une performance incroyable. Est-ce que tu es fière de ton gars ? Quoi ? Est-ce que tu es fière de ton gars ? Bah oui, beaucoup. Ça, ça fait plaisir. Donc ici les gars, je ne sais pas pourquoi il y a un stand avec les voitures. Donc je te montre. J'ai envie de te dire, là on est en mode blog. Donc autant qu'on montre tout ce qui est possible. Voilà, à un moment donné. Elle est belle celle-là. C'est pour ça qu'il faut voyager les gars, c'est pour découvrir d'autres cultures. Comme ça tu rencontres d'autres personnes. Néanmoins, tu te comprends de ce qui se passe. Et que tu n'écoutes pas juste ce que les gens disent sur les médias. Parce qu'en plus ce que les médias disent. Et la vérité, tu connais tes amis les médias. Tu sais comment ils ont mis à dire des choses. On sait que ce n'est pas la vérité. On sait que ce n'est pas vrai. Bon. Apparemment on va aller boire un coup. Moi je ne bois pas. Je prends un petit jus pour les accompagner. Ça prend des photos, ça fait les mannequins. Tu vois, ce genre d'événement, le vlog, quand je l'ai commencé, je n'avais pas prévu que ça finisse comme ça. Je n'avais pas prévu que ça allait se dérouler comme ici. Franchement, événement de malade. Je ne sais pas pourquoi, mais en vivant le moment, je me suis dit, mais c'est pour ça qu'on a travaillé dur pour pouvoir être libre géographiquement, pouvoir voyager. Là, je suis là, situation improbable avec Enzo qui va faire une conférence en espagnol. Comment c'est possible ? Tout ça, c'est des opportunités. C'est arrivé parce qu'en fait, il était en République d'Homme, il a rencontré un gars, il parlait de business. C'est un gars super lourd en Colombie, donc du coup, il l'a invité. Ça, c'est des trucs que tu peux vivre quand tu es libre géographique. En même temps, on rencontre Raphaël Cartelli, il nous rejoint. J'ai dit, mais ça, c'est des expériences, c'est ça que tu veux dans la vie. C'est pour ça qu'on a beau, c'est dur, c'est pour ça qu'on s'est sacrifié. Je ne sais pas pourquoi ça l'a fait là, alors que tu vois, ça fait moins cinq ans que je voyage. Mais là, je ne sais pas, le fait qu'on se croise tous au même endroit, on est là, on enjoy le moment, c'était lourd. Donc, bon, à un moment donné, je crois que j'ai coupé, j'ai oublié de filmer. J'espère qu'il y aura assez de séquences quand même pour que tu puisses sentir un petit peu l'ambiance. Donc, ça s'est super bien passé. Ah, les gars, ils étaient là. Ah ouais, quand même, j'avoue, on n'avait pas vu que... Ah bah, les gars, rien. Ah oui, les gars. Donc, voilà, ça fait plaisir. C'est pour ça, à travers mes vidéos, j'essaie toujours de vous motiver à passer à l'action, parce que tu ne te rends pas compte du bonheur que ça va t'apporter d'être libre géographiquement. Et le sacrifice à court terme que tu prends, que ce soit un investissement financier, que ce soit un investissement en temps pour ton business, va juste changer ta vie. Ça va être peut-être trois, peut-être deux, trois ans. Allez, cinq ans maximum pour certains. Mais après, ta vie, elle a changé un vigueur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours du mal à comprendre les gars qui sont là. Ils hésitent, ils ont peur. Ah ouais, je remets à demain, tout ça. Comme s'ils allaient vivre éternellement, quoi. Je comprends toujours pas. Donc après, c'est parti en soirée. On nous a invités dans une soirée. Bon, c'est plutôt à dîner dans ça, mais tu connais. On est en Colombie, c'est parti direct en... C'est parti direct en zouk, hein. Ah, mais pas du zouk, calme-toi, Gérard. Eux, c'est reggaeton, salsa, merengue. Mais c'est pas la même ambiance. Je t'ai dit, là, c'était une grosse conférence de business et tout. On aurait été en France. Bon, les gars, dîner, ça aurait été des petits fous. Tout le monde coincé. Là, tout, hé, là, ça partait. D'abord, je mets des... Normalement, je mets des images, là. Des images que j'ai prises avec ma story. Donc, pendant que je parle, monsieur le monteur, intègre les images, voilà. Pour qu'ils voient, en même temps que je suis en train de discuter, comment ça s'est passé un petit peu. Qu'ils aient un petit peu l'ambiance. Qu'ils voient un petit peu... Comment ça s'est passé. Donc, voilà. C'est pour des expériences comme ça. On a travaillé dur. Ça fait plaisir. C'est pour des expériences comme ça qu'on a quitté un chemin tout tracé. Où j'étais déjà infirmier libéral. Une vie, hein. Détendu. Loin des problèmes financiers. Alors, je suis reparti à Zero Prom. J'ai quitté ça. Et je suis reparti à Zero. Pour pouvoir créer mon premier business en ligne. Et je peux t'assurer que, même si je touchais moins... Même si je touchais moins au début, quand j'ai commencé... Enfin, logique. Quand j'ai commencé à être Zero. Même si je touchais moins, j'étais beaucoup plus heureux. Parce que, juste le fait de pouvoir être libre, voyager. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc, voilà, les gars. Et être à Dépendance financièrement aussi. Et être mon propre boss. Travailler tout ce que je veux. Bref. Tu connais le principe. Donc, voilà, les gars. J'espère que ce vlog, ce format, vous avez apprécié. Et si vous appréciez, les gars, j'en referai. Je ferai l'effort. Je ferai l'effort. Voilà. J'essaierai de faire l'effort d'en refaire. De toute façon, en fait, c'est simple. S'il n'y a pas beaucoup de vues, j'en ferai pas trop. Parce que ça, c'est des vidéos... Voilà. Quand je fais des vidéos où je cible ma niche, où je lui apporte de la valeur, ça ne me pose pas de problème que la vidéo ne fasse pas de vues. De toute façon, je cible une niche pour les aider. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre. Je ferai peut-être un live où j'expliquerai exactement comment utiliser YouTube et pourquoi il y a plusieurs stratégies. Le plus, ce n'est pas de faire des vues. C'est où tu veux faire des vues, où tu veux vendre. Où tu veux devenir de faire mousse, où tu veux faire de l'argent. Donc, il y a plusieurs stratégies. Je ferai peut-être une vidéo. Parce que YouTube, c'est beaucoup plus... Comment dire ? C'est beaucoup plus technique que la plupart des gens pensent. Et il faut déjà savoir à qui tu adresses, quels sont tes objectifs, quel est le prix de tes produits, etc. Donc là, je suis toujours à Medellin, mais je ne vais pas rester longtemps. Je pense que je vais bouger. Je ne sais pas si je vais revenir. Donc, voilà. Si vous voulez venir à Medellin, rappelez-vous de regarder mes vidéos avant. Ça paraît tout beau. J'ai averti, justement, certaines personnes hier. Voilà. Ça paraît tout beau tout ça, mais à tout. Fais attention quand même. C'est bien. Ça déchire. Mais, fais attention. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Si tu ne veux pas que le paradis se transforme en enfer. Donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp. Ce nouveau petit vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un bon vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voix, le format. C'est ici sur YouTube, sur Instagram. Je clique. Et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer. Je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquez les changements. Et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, jetez un oeil et profitez de cette joke gratuit pour pouvoir tester l'application. Merci d'avoir regardé cette vidéo !